La pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle a été faite par l'homme et peut être supprimée par des actions communes de l'humanité. C'est par cette belle citation de Nelson Mandela que je dis bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, mesdames, messieurs, bienvenue sur le rang d'op de la presse africaine. Commençons par cette information mise en urgence cette semaine à la une de Nouakchott Information. ACMI exécute l'otage français Philippe Verdon. Dans un contact avec l'agence Nouakchott Information, un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique aurait affirmé que cette organisation a exécuté un otage français qu'elle détenait parmi d'autres otages dans le nord du Mali. Nouakchott Information indique que, selon ce porte-parole qui s'est présenté sous le nom de Gay Rawani, l'otage exécuté serait un agent secret de la France. Il aurait été exécuté en représailles à l'intervention française au Mali. Nous restons aux portes de l'Afrique de l'Ouest où Sahara Media, le premier journal électronique de la Mauritanie, a rapporté que des informations en provenance du nord Mali, et citant des individus proches d'ACMI, ont indiqué que l'otage français Philippe Verdon a été tué il y a dix jours alors qu'il tentait de s'enfuir du lieu où il était détenu dans les montagnes de Targarguine. Le quotidien malien Abamako, qui a aussi évoqué cette exécution précise de son côté, que Paris ne confirme pas l'information. Selon le journal qui cite le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, la France vérifie encore l'information, mais elle n'en a pas plus pour le moment. Et au Mali, justement, le quotidien Abamako est revenu pour rappeler que le début du retrait des troupes françaises se fera à partir de la fin du mois d'avril, selon une déclaration du premier ministre français Jean-Marc Ayrault. Le journal souligne qu'il a également promis que la France fera son possible pour libérer ses ressortissants détenus en Afrique par des groupes djihadistes. Le journal du Tchad, de son côté, a félicité les forces tchadiennes engagées au nord du Mali, qui, apprenant du journal, après dix heures de rues de combat, ont pu reconquérir la vallée de Tamte-Tay. Cette vallée, qui représentait un autre fief des djihadistes, cependant, écrit le journal du Tchad, qui cite le site sénégalais Séné Web, « Cette récupération s'est faite au prix de nombreuses pertes cotées tchadiennes. Le quotidien Burkinabé, le pays, n'en finira pas dégrené des variations sémantiques et langagières pour évoquer le souvenir du coup d'État perpétré par le capitaine Amadou Hayas Sanogo au Mali, il y a juste de cela un an. » Ainsi écrit le pays, « On utilise pour expliquer et comprendre l'acte de Sanogo pêle-mêle des termes, désastre, tragédie, catastrophe, etc. » Car, pour le pays, un an après le fameux coup d'État, le Mali reste un champ de ruines. Le Mali sort progressivement des nuages et Nicolas Sarkozy le remplace selon cet article de la Nouvelle Tribune. Le quotidien béninois rapporte que l'ancien président français a été mis en examen jeudi soir suite à une confrontation à laquelle ont participé au moins quatre membres du personnel de Liliane Bettencourt, selon des sources concordantes. Vous pouvez relire l'intégralité du communiqué adressé par le parc de Bordeaux dans les colonnes de la Nouvelle Tribune qui a également rappelé ce qu'est en effet l'affaire Bettencourt. Nous quittons cette affaire pour retomber cette fois en Côte d'Ivoire, où le dossier à la une de Le Temps, jeudi, parlait du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Le journal dit comment Alassandra Manwattara plagie Laurent Gbagbo après l'avoir critiqué sur ce P-U-I-U-R, c'est le nom du projet. Les origines du projet étaient aussi à lire dans les colonnes du quotidien Le Temps est en Côte d'Ivoire. Parlant de Laurent Gbagbo, le quotidien Notre Voix a choisi de faire son portrait dans son numéro de jeudi. Injustement enfermé à la Coupe pénale internationale, voici Gbagbo le résistant. C'est par ce titre que Notre Voix a révélé la passion et le combat de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien. Le procédé Issen-Habré débutera-t-il le 1er avril comme prévu ? C'était la grande question à la une du journal du Tchad mardi. Après 14 années d'exil, l'ex-président tchadien, accusé de milliers d'assassinats politiques dans son pays, va être jugé sur sa terre d'accueil, c'est-à-dire le Sénégal. Le journal du Tchad révèle aussi que le régime de Matissal veut montrer sa bonne volonté en accélérant le processus. Ainsi, le 1er avril prochain, sauf événement majeur inattendu, l'actualité sur le continent sera le début du procès de l'ex-dictateur tchadien Issen-Habré, comme l'appelle le journal du Tchad. Le cesseux-le-feu est rompu entre Séléka et Bangui. Nous sommes cette fois en République centrafricaine et c'est le journal du Bangui qui le dit. Les rebelles centrafricains ont rompu mercredi un cesseux-le-feu, concluant en janvier avec le gouvernement et disent envisager toutes les options à quelques jours d'une médiation menée par les États voisins. Le journal de Bangui a rapporté que le porte-parole du Séléka a déclaré que l'ultimatum a expiré sans rencontrer la satisfaction des revendications des éléments du Séléka sur le terrain. Mais le président tiadien Idriss Déby-Hitno et son homologue congolais Denis Sassou Nguesso sont attendus ces prochains jours dans la capitale centrafricaine pour des négociations. C'est ce que nous rapporte cette semaine le journal de Bangui. En République démocratique du Congo, après l'annonce de la fin de parcours pour Bosco Ntaganda mardi, le quotidien L'Avenir a dit mercredi que les États-Unis d'Amérique ont accepté finalement de livrer le général du M23 à la Cour pénale internationale afin qu'il soit jugé pour les graves crimes internationaux dont il est accusé. L'Avenir précise que la CPI a exigé un transfèrement immédiat à la haine pour juger le surnommé Terminator pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. À quand le transfèrement de Bosco Ntaganda à la CPI ? C'était la grande interrogation à la une de l'Observateur. Le journal congolais a noté qu'après la reddition de l'ancien chef-reben à l'ambassade américaine Akigali au Rwanda et sa demande à être transférée à la Cour pénale internationale, plusieurs organisations non gouvernementales dont Human Rights Watch et la CPI elle-même ont élevé leur voix pour reclamer le transfèrement rapide du Terminator. Mais une question reste cependant pendante sur les lèvres des gens. À quand ce transfèrement attendu impatiemment aussi bien par les Congolais, victime des exactions du Terminator, insiste le journal, que par la communauté internationale, point d'interrogation. Au Cameroun, à quelques jours, à quelques semaines des sénatoriales, le messager a publié cette semaine un article exclusif qui parlait de la présidentielle de 2011. C'était surtout ce que Marafa disait des opposants camerounais. Dans un volumineux document dont le messager a pu avoir copie, l'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui est aujourd'hui en prison, il critiquait ouvertement les camps. Il revient également sur la faible participation à ces consultations, les budgets, le report des législatives municipales, l'appel à la révolte lancé par les opposants, cités ici à la une, Nidjon Fondi, Ekingi Jean-Jacques, Ndam Djoia, Ayapol, Kawala, Anisei Ekane, Boa Masok. Mutation, toujours au Cameroun, a parlé aussi des sénatoriales cette semaine en annonçant que ELECAM, Elections Cameroun, l'organe en charge des élections dans ce pays-là, a rejeté des listes du RDPC. Selon le journal, les quatre régions concernées sont l'extrême nord, l'est, l'ouest et la Damawa. C'est un signe d'indépendance d'ELECAM ou alors une manœuvre du pouvoir s'interroge cependant. Mutation, toutes les listes de l'UPC et du parti de Issa Thiroma ont aussi été recalées. C'est ce que nous a appris cette semaine, Mutation. C'est barbare, c'est par cette phrase que le quotidien tunisien, le temps, a qualifié ce qui s'est passé à Siliana à la fin de l'année dernière, après la lecture du rapport de la commission indépendante d'enquête sur les événements qui se sont déroulés, c'était cette semaine. Le temps révèle que la repression des forces de l'ordre était tellement violente. Près de 27% des blessés atteints par la chevrotine au niveau des yeux. Plus de la moitié des blessés sont des jeunes âgés entre 15 et 30 ans. Ces jeunes, qui dans un autre titre, à la une de l'Utang, sont expédiés comme djihadistes en Syrie. C'est ce que l'Utang appelle le transit apocalyptique, si vous voulez même l'enfer. Et tout cela se passe sous le silence des autorités politiques. En Algérie, El Ouattane a rapporté qu'une nouvelle affaire impliquant Farid Bédjaoui est actuellement au niveau du parquet d'Algi. El Ouattane l'a appris des sources sûres, dit-il. La justice se penche sur le marché de construction de la centrale électrique de Hadjeret et Nôte, c'est à Tipasa, obtenue par SNC Lavaleng auprès de Sonnel Gaz en 2005 pour un montant de 826 millions de dollars. D'où la une de El Ouattane cette semaine. La justice ouvre le dossier d'un contrat de 826 millions de dollars. A la une du quotidien togolais Liberté, cette semaine, la fameuse enquête sur les incendies. Toussaint Oumeti, alias Mohamed Loun, le jeune manipulé dans cette affaire, a fini par cracher des noms. Et le quotidien Liberté de s'interroger. Quel sort pour lui après avoir participé à la comédie judiciaire ? Point d'interrogation. El Ouattane, le premier journal des communs par lequel nous terminons, a sa une à parler de l'aide publique au développement et rapporte que le lancement officiel de la plateforme de coordination et de gestion s'est fait le mardi 12 mars dernier à Moroni. Cet outil, explique le journal, constitue un répertoire en ligne et hors ligne sur la situation de l'aide au développement en Union des Comores. La prétention qu'a le terrorisme d'agir au nom des pauvres est une flagrante imposture. C'est ce que se plaisait à dire le pape Jean-Paul II de son vivant. C'est par cette autre citation que nous vous remercions d'avoir suivi le randop de la presse africaine sur les antennes de la chaîne panafricaine Afrique Média. Sous-titrage Société Radio-Canada